Fabien Olicard qu'on retrouve dans un spectacle Sûrement le plus dur passage que j'aurais fait en télévision à faire du mentalisme Et il nous fera d'ailleurs une démonstration de son talent de mentaliste Là vous me voyez un peu plus en difficulté que d'habitude, c'est tout ce jour là Si je rate ce que je viens de faire, moi je joue, pas ma carrière, mais je joue quand même ma crédibilité maintenant Salut, il y a 15 jours j'ai été invité en direct dans l'émission de Laurent Ruquier et Léa Salamé On est en direct C'est une émission du soir assez longue où plein de personnalités viennent de parler de différents sujets Parfois faire leur promotion C'était mon cas Et il y a deux choses évidentes La première chose c'est que c'est une super nouvelle pour moi pour faire la promotion de mon spectacle aux années de Paris Donc c'est très chouette, c'est pas facile d'atteindre des émissions de grande envergure comme ça Surtout quand on est considéré comme youtubeur et que parfois les gens ne regardent pas le reste de ce que je fais à côté Là c'était pas le cas donc c'était cool Et la deuxième chose qui est évidente c'est qu'on allait me demander de faire quelque chose en termes de mentalisme Et vous allez voir que je pouvais pas avoir pire condition que ce qui s'est passé Plus risqué tumeur Enfin vous allez voir d'ailleurs comment ça s'est passé C'était pas vraiment simple Et surtout je vais analyser ça à l'ancienne Nous accueillerons aussi le mentaliste Fabien Olicard Qu'on retrouve dans un spectacle Un spectacle qui s'appelle Singularité Et il nous fera d'ailleurs une démonstration de son talent de mentaliste Le porte-parole du gouvernement était là pour faire un discours Et on avait prévu qu'à la fin de ce discours Moi je fasse quelques commentaires Comme les analyses que je fais d'habitude avec vous C'était quand même ça qui a motivé l'allocution Sauf que comme l'émission prend beaucoup de retard Et bien régulièrement on vient me voir discrètement hors champ Pour me dire en fait l'analyse avec Gabriel Attal on aura pas le temps de la faire Donc moi ça veut dire que je l'ai écouté pendant 25 minutes En analysant ça demande de la concentration Au notant des choses sur un bout de papier Qu'il fallait que je passe au réel pour que le réel Puisse mettre les images à l'écran de quand j'allais intervenir Tout ça ça saute Là vous voyez je viens de boire un tout petit peu d'eau Parce que j'ai senti qu'il allait conclure juste avant Donc je me dis ça va être à moi Il n'y a pas le droit à l'erreur J'ai hâte d'avoir une démonstration Mais ça arrive Si t'arrives à lire ce qu'il y a dans ma tête à ce moment là Vous avez entendu tout ce brouhaha On n'a rien compris parce qu'en fait Isabelle, Thomas, Laurent, Léa, Jacques et moi On a parlé en même temps C'est la première fois en 2h15 D'émissions déjà écoulées Que tout le monde parle en même temps et que c'est inaudible Pourquoi ? Parce que quand ils reviennent sur moi Ils envoient un petit peu d'énergie Et moi j'essaie de renvoyer de l'énergie pour réveiller tout le monde Et pour le coup ça les a réveillés Et c'est un problème C'est parce qu'on est passé de sujets un peu qui ronronnent C'est pas qui endorment mais qui sont un peu plus ouh comme ça A un sujet qui est un peu plus atypique Et donc tout le monde s'est réveillé à parler en même temps Et là je me suis dit waouh Je suis foutu en vrai C'est énorme parce que là j'ai arrêté sur une image Où pour une fois c'est moi qui suis très lisible sur le visage En gros il reprend la parole pour parler Et il sait déjà qu'il va parler longtemps Donc avec son bras gauche Il le pose sur mon bras à moi C'est une forme de blocage en fait en non-verbal De désolé mais j'ai repris le bâton de parole Et regardez comment moi je le regarde Je le regarde C'est pas du mépris parce que j'ai pas le menton haut ou quoi C'est plus de l'acceptation un peu dépité Je regarde en me disant Jacques je vous adore mais du coup je suis foutu Vous venez de récupérer la parole pour je ne sais pas combien de temps Et l'émission va se terminer Et c'est drôle de voir ma tête à ce moment là Vous êtes surtout mentaliste Mentaliste c'est à dire que vous devinez Je tente de déduire des choses Des choses de votre cerveau Moi par exemple attendez Je vais vous dire attendez Je vois il est le 11 décembre 2021 au Zénith Paris Là vous voyez j'ai le visage beaucoup plus détendu Parce que Laurent Ruquier un grand professionnel A assuré quelque chose C'est à dire c'est la promotion En fait à ce moment là quand il fait la blague Il le fait pour la blague mais il le fait aussi pour Pour se dire le pauvre il est là depuis trois heures maintenant On ne sait pas combien de temps ça va durer pour lui Si on aura le temps de faire des choses avec lui Donc au moins je parle un coup de son spectacle Vous ça paraît peut-être rien pour vous Mais organiser un Zénith de Paris En autoproduction comme ça Mettre du mentaliste dans une salle comme ça C'est une dinguerie Et du coup c'était important pour moi en fait Qu'il en parle à ce moment là Et c'est des trucs de mentaliste Parce que le mentaliste c'est une branche de la magie à la base Voilà c'est ça Et dedans il y a du détournement d'attention Du forçage psychologique Là vous avez vu ce que je fais avec mon regard Je regarde Léa Salamé Je reviens sur Laurent Ruquier Je reviens sur Thomas VDB Pourquoi ? Parce que comme je sens Encore une fois la concentration très fébrile Il faut que je fasse des liens au regard Pour être sûr qu'il soit sur moi Qu'il soit concentré Qu'il soit pas trop en fait dans leur tête Prêt à faire une blague ou un truc comme ça Jacques Vandrou pas trop Parce que j'ai peur que si je croise son regard Il prenne ça comme une invitation à me répondre Et dans ces cas là Je serais foutu Donc là je sens que j'ai un tout petit peu de moment Et que c'est parti quoi Par exemple vous avez un truc Pour qu'elle n'oublie pas Ce qu'elle doit acheter dans la liste des cours C'est quoi ? Comment on fait ? Alors la technique la plus simple Pour pas oublier ce qu'on doit acheter C'est de faire une liste sur un bout de papier C'est pas parce qu'on peut tout retenir Qu'il faut s'empêcher Mais par contre on peut visualiser Ce qu'on va devoir acheter Là vous me voyez un peu plus en difficulté que d'habitude Pourquoi ? Ça revient en fait à ce qu'on parlait Je viens ici à la base pour parler de mon spectacle Et potentiellement de mentalisme de spectacle Donc des trucs plutôt bluffants Et mon problème à ce moment là C'est de me dire Aïe 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 Si on me demande des choses comme ça Ça prend du temps quand même à expliquer Donc comment je fais pour synthétiser au mieux l'information Ne pas être décevant quand même En expliquant des techniques de mémoire Qui m'ont pris Vous le savez des fois des vidéos de 20 minutes 30 minutes à vous expliquer Comment je fais passer des messages comme ça En 30 secondes Pour ne pas consommer le reste de mon temps Pour ça on utilise le palais mental C'est le plus simple Vous imaginez dans votre chambre Vous faites un tour mentalement de toute votre chambre La porte, l'armoire, la table de chevet, le lit etc Et donc vous n'allez pas l'oublier par la suite Dans le magasin Vous repensez à votre chambre Vous allez revoir ses oeufs Cette courgette géant La courgette géant Je m'excuse C'est pas très fun Je veux dire Quand on rentre dans une chambre Avec son amoureux Vous avez vu mon mouvement de recul Quand elle dit Je m'excuse mais c'est pas très fun Et là je me suis dit C'était purement défensif de ma part Je pensais pas me faire attaquer à ce moment là Je peux me faire attaquer sur plein de choses Mais à ce moment là C'était assez étonnant pour moi Et je me dis Où est-ce qu'il veut en venir ? Et là il pose sa question Et on le voit Je la comprends pas très bien C'est dur pour moi De reprendre la main à ce moment là C'est pas très fun C'est pas très fun C'est pas très fun Et le premier C'est pas très fun Ça fait 4 fois qu'il dit Ce que je fais Ce que j'explique dans la vie C'est pas très fun C'est toujours très compliqué Parce que c'est comme si je vous dis Ne pensez pas à un éléphant A ce moment précis Vous pensez à un éléphant Donc en fait le fait Qu'il dise quelque chose comme ça en boucle Ça peut rentrer dans l'esprit des gens autour Et donner un mot différent à mon passage Du tout mon nom de famille On m'appelle Olivier On dit parfois J'ai une tête d'Olivier Mais ça d'où ça vient ? Et bien en 2017 Il y a énormément d'endroits Regardez Vous avez vu comme Laurent Ruquier Déconcentré ? Il est en train de regarder à droite à gauche D'avoir des petits rires Et au contraire Là vous le voyez sur mon visage Moi c'est l'inverse C'est tout ce jour là C'est à dire qu'on rigole On rigole Il est une heure du matin Ça fait trois plombes qu'on est là Enfin trois heures réellement Si je rate ce que je viens de faire C'est décevant au possible Et c'est quand même Laurent Ruquier Qui a dit Ah là une démonstration maintenant Sauf que moi je joue Pas ma carrière Mais je joue quand même Ma crédibilité maintenant Alors nous on va essayer De symboliser ça aujourd'hui Avec un personnage imaginaire Ok On va faire ça ensemble Laurent et Léa Je vous demandais de penser Alors moi à ce moment là Ce que je veux C'est qu'on crée un personnage imaginaire Et que Laurent Ruquier Lui attribue un signe astrologique Ok Donc il pense à un signe N'importe quel signe astrologique Mais un signe Qui correspond à quelqu'un Qui connaît dans la vraie vie Par exemple Ma mère est scorpion Donc c'est un peu ce que je demande A Laurent de faire De penser à n'importe quel signe De n'importe qui qui connaît Et de l'attribuer à ce personnage imaginaire Quant à Léa Salamé Je vais lui demander De penser au prénom De ce personnage imaginaire Et je vais essayer de déduire tout ça Au fur et à mesure Avec mes astuces Un personnage imaginaire Qui serait devant nous C'est un homme ou c'est une femme Peu importe Laurent vous allez penser Un signe astrologique Et là déjà Laurent Il a regardé à gauche à droite Je vois qu'il veut être concentré Mais je vois que c'est La fin de soirée Encore une fois Pour cette personne Ne me le dites pas Mais vous imaginez Son signe astrologique Donc vous pensez Je ne vous le dis pas Vous pensez au prénom de cette personne Vous ne l'avez pas prononcé jusque là Donc vous allez visualiser Cette personne et son prénom Alors je vais prendre de quoi noter Vous avez une lettre Donc là moi je me dis Aïe c'est bon Les consignes sont claires Laurent Ruquier Pense à n'importe quel signe astrologique Dans sa tête A partir de maintenant Léa Elle pense à n'importe quel prénom A partir de maintenant Je peux dérouler Naïf que je suis Une autre lettre du prénom Prenez une autre lettre encore Comme ça c'est un petit peu brassé C'est aléatoire Vous pensez à cette lettre Vous me regardez dans les yeux Vous ne cherchez pas Me donner d'indice Cette lettre peut être A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Y, X, W, B, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, F, T, J, G, F, D, C, B, A Ok J'ai quelque chose Je vais le noter ici Alors attention Ça c'est un passage délicat J'appelle Loïc Lagarde près de moi s'il vous plaît Loïc en regardant les mouvements de mon crayon Est-ce que je peux le repasser plusieurs fois Est-ce que tu peux essayer de déduire ce que j'écris comme lettre C'est une lettre majuscule Mais je vais repasser plusieurs fois sur les traits Pour qu'elle soit écrite bien grosse Parce qu'ils devaient filmer cette lettre Ils ne l'ont pas filmée Donc comme j'avais peur qu'ils ne le filmaient pas Et que je ne vois pas de caméra derrière Je vais la faire voir à Jacques Qui sera le seul à la voir Je vais juste noter la lettre Vous le voyez à l'avance Comme ça je ne pourrais pas changer après au fur et à mesure Vous allez penser Je vais dire un E ou un F Ouais c'est un E Mais c'est ça que tu entends aussi au son Ça fait vraiment Ça nous servira plus tard D'accord très bien Voilà voilà Vous allez penser au prénom dans son intégralité s'il vous plaît Imaginez son prénom comme ça devant moi Est-ce que vous pouvez me dire Quel âge aurait cette personne fictive s'il vous plaît Autour de 40 ans Autour de 40 ans d'accord ok Pensez à son prénom Épelez-le lettre par lettre dans votre tête Première lettre Deuxième Troisième Quatrième Cinquième Regardez jusqu'à cinquième Le visage C'est un truc de mentalisme Mais jusqu'à la cinquième lettre Son visage ne bouge pas du tout Je vais appuyer sur play Et regardez Si je me souviens bien Ça se passe juste ici Le relâchement Qui veut dire qu'elle arrête de passer des lettres dans sa tête Et c'est terminé Vous avez vu ? Et c'est comme ça que je dis Et c'est terminé Regardez pas ce que je fais S'il vous plaît Regardez un petit peu ailleurs Léa Pour pas être influencé Parce que j'ai fait ici Ça va Thomas vous ? Ah ouais Je suis curieux de voir le résultat Moi aussi Ça tombe bien Thomas Moi aussi je suis assez curieux Je pense qu'à la fin Il faut faire Waouh Déjà je suis encore en train de chercher quelqu'un Avec un signe astrologique Alors vous vous rendez compte de ce qui vient de se passer là Là c'est vrai pour moi Il y a Thomas qui dit Moi je suis claqué Je comprends rien à ce qu'il se passe Laurent Roquet qui dit Ben moi aussi Thomas qui dit Ouais faudra dire waouh à la fin Et là Laurent Il balance une punch énorme pour moi Il dit Je suis déjà en train d'essayer De trouver un signe astrologique Et je me dis Est-ce que là actuellement Il n'en a pas en tête ? Parce que vraiment Il a eu le temps d'en trouver un Et je me dis Ah là là On va tout perdre Et comme je les sens tous fébriles En termes de concentration Vous avez vu il y a cette petite phrase là De Laurent qui dit Ça va vous Thomas ? Je sens que je perds tout le monde quoi A part Léa Qui est j'avoue Très très concentré Et c'est très cool Du coup il faut que Faut que j'accélère le truc Avant que ça s'arrête Et avant que je foire tout Et du coup je me dis Pour Laurent Ben je vais lui donner un dé J'ai un bel artefite Avec les douze signes astrologiques dessus Et comme ça il en choisit un au pif Et puis c'est réglé quoi Sur ces dé Vous avez les douze faces Des douze signes astrologiques Vous allez choisir un signe dans votre tête D'accord Voilà comme ça C'est ça le signe du lait Voilà Soit visible vers le haut Et vous mettez votre main Par au dessus pour le cacher D'accord En gros si vous pensez à scorpion Vous mettez scorpion Je regarde pas Vous mettez votre main Là je découvre ça avec vous Mais j'avais demandé Est-ce qu'on ne filme pas le dé A ce moment là Pour pas qu'on pense Qu'il y a un écran de retour Que je puisse voir Ou quoi Ok Ça c'est toujours compliqué J'avais communiqué Pourtant là dessus Avec le réel C'est bon c'est fait Oui c'est bon Ok Si je me retourne Je risque pas de voir quelque chose Non non D'accord ok Est-ce que vous pouvez me dire Une qualité et un défaut Qu'a cette personne S'il vous plaît Ah non mais j'ai pas pensé A qui que ce soit Oh mais non Non vraiment Thérèse D'après vous Cette personne qui a ce signe Elle aurait quoi comme défaut Je connais plusieurs personnes Qui ont ce signe Alors non mais c'est très compliqué Ce que vous me demandez Non mais je vous jure D'après vous Je suis pas bon du tout pour ça Faites confiance à vos stéréotypes Vous voyez comment je suis insistant Alors que lui a complètement relâché Je vous explique pourquoi En fait c'est un petit peu Comme un match de tennis C'est à dire que lui Là c'est lui qui a la balle Moi je sais pas Comment je vais la rattraper Sa balle Et comment je vais la resservir Mais il faut qu'il me la renvoie Pour que je puisse faire quelque chose Et là le problème C'est tant qu'il me dit Je sais pas Non mais là c'est trop compliqué Non mais on laisse tomber Je peux rien faire Il faut qu'il me renvoie la balle Et après je ferai ma popote En fait je me débrouillerai Je me tromperai dans le signe Ou quoi Peu importe Mais il se passera quelque chose Pour que j'avance C'est pas long Vous avez vu C'est que quelques secondes C'est dix secondes Mais pour moi c'est une éternité Je vais dire courageux Courageux d'accord Et un défaut ? Un défaut Un défaut Décédé Parce que c'est une personne décédée Je dirais que spontanément Quelqu'un qui ne sait pas quoi prendre Qui ne sait pas quoi dire Pour un signe astrologique Et qui va me dire tout de suite courageux C'est qu'il pense à un signe très fort Comme on va dire plutôt le taureau Ou le lion Et je pense que c'est le lion C'est le lion Effectivement Est-ce qu'on peut faire un gros plan ? Alors là vous avez entendu Loïc tu peux le remettre C'est le lion Effectivement Quand il dit le lion Il y a Léa Salamé qui dit Oh putain Qui est bluffée Sauf qu'on voit bien que Le reste n'est pas bluffé En fait là par exemple Si vous voyez le visage de Laurent Ruquier Il n'est pas sur un visage de quelqu'un détonné Il n'est pas sur un visage de quelqu'un détonné en fait C'est à dire que la déconcentration du moment Fait qu'il voit même pas que Ah ouais avec un adjectif Il a quand même réussi à trouver le signe Par rapport à l'ambiance qu'il y avait Je veux dire c'est pas rien d'avoir fait ça Et juste Léa qui était concentrée Elle ça la marque Et les autres ça les impacte pas Moi pour le coup ça m'impacte beaucoup à ce moment là C'est le lion Voilà il est là C'est le lion Faites le voir juste à la caméra ici Et dans ses intonations Voilà il est là c'est le lion Voilà Et bien c'est des intonations de C'est quoi la suite s'il vous plaît maintenant jeune homme C'est pas la suite C'est ça l'effet Je viens de le trouver quand même Et regardez on voit la tête de Thomas La tête de tout le monde en fait On est sur une attente de la suite Ce moment n'a pas été marqué pour les autres Est-ce qu'on peut aller aussi loin Avec un prénom Je pensais à lion j'avoue Et là on dit Et là c'est quand même fou Thomas Non Et là Thomas a cette phrase Qui me gifle Il fait oui Moi je pensais à lion aussi Donc j'attends de voir la suite Et je vais dire Wouah Là c'est pas qu'il me savonne la planche Et que je reste de glisser C'est qu'il vient de m'enlever la planche Il n'y a plus de planche Comme ça Je suis déjà en train de patauger au milieu de l'océan Et puis vous voyez La main comme ça etc On est sur de la fatigue Le désintéressement Commence à se faire sentir Et même Léa Qui était quand même Hyper avec moi depuis le départ Du coup ça l'impactait elle aussi Et vous avez vu Là son visage à l'instinct Si tu peux refaire un plan dessus S'il te plaît Loïc On fait Bon bah il y a le prénom Quand même maintenant Je l'ai perd Est-ce que vous vous souvenez De ce que j'ai écrit Quand elle pensait à sa lettre ? Ah oui je l'ai vu Vous me l'avez montré Et c'était quoi ? C'est la lettre que La seule personne de tout ce plateau C'est Jacques qui l'a vue C'est ce que je t'ai demandé De regarder Loïc Et c'est là où Jacques Va nous répondre R Non c'était le E La lettre R Oui c'est un E A le E Parce qu'il m'a remontré le prénom après Ça marche super bien A quel prénom vous pensiez ? Bah dire Vous pouvez dire J'ai écrit quelque chose Et vous l'avez vu à l'heure Oui je l'ai vu C'est là que tout Tout se joue pour moi Tout ce que vous avez vu Ces heures d'attente Cette solitude Ce sentiment de passer pour un guignol En vrai Malgré la sympathie réelle De Laurent Ruquier et de Léa Salamé Tout se joue maintenant Je me dis là C'est là où je ferai l'adhésion Ou pas du public De eux De toutes les personnes présentes au plateau Je vais pas me dire Vous pouvez dire J'ai écrit quelque chose Et vous l'avez vu à l'heure Oui je l'ai vu Régis Ah Régis ? On finira bien ce moment là Rassurez-vous Ah bah voilà Ça c'est bien Bravo C'est ce moment là Non 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 Là c'est vraiment Ah elle me croit pas Je vous le jure Peut-être tu peux remettre Le moment de la révélation Loïc Régis Ah Régis ? On finira bien ce moment là Rassurez-vous Ah Là c'est incroyable Regardez tout ce qui se passe Autant Jacques ne souvenait pas Que j'avais écrit un E Autant il m'a vu écrire Régis Avant même de faire mon effet de bluff Il fait Exact Exact C'est bien C'est bien ça C'est bien ça Donc j'essaye de reprendre le truc et tout Et de là En plus on voit Léa Salamé Qui est extrêmement bluffée Evidemment Elle vient de choisir un prénom dans sa tête Je le trouve C'est normal Le sentiment est très fort pour elle Ça y'a Y'a pas de soucis Donc les autres qui se disent Mais attends Mais du coup c'est pas ce qu'il fait Et là regardez Le plan revient sur moi Et Jacques a déjà la main sur mon bras Pour me faire taire Parce qu'il a des choses à dire D'accord Ça m'a fatigué C'était à la fois génial Et à la fois Waouh quoi Et là j'essaie de refaire ma promo moi-même Vous avez vu Parce que c'est important Encore une fois Je suis là pour ça aussi Je suis là pour finir de promouvoir La fin de ce spectacle Bon après là C'est le générique qui prend le relais C'est à dire qu'en temps normal Vous comprenez bien A la fin de l'émission C'est là où Laurent Roquet et Léa Salamé Auraient dû refaire voir l'affiche En parlant du spectacle Mais on finit avec Avec Jacques Qui me pose des questions Pour lundi prochain Voilà Vous avez eu l'analyse de ce passage Je viens d'en pleurer de rire Vraiment C'était C'était Très galère Et Et la faute à rien en fait La faute au temps qui passe A l'heure tardive qui arrive A tout le monde qui a un petit peu crevé A un manque A un manque d'attention Sûrement le plus dur passage Que j'aurais fait en télévision A faire du mentalisme Parce qu'à tout moment Je me disais J'aurais pas le temps d'aller au bout Où je vais foirer Où on va me couper Où ça va pas les bluffer T'as pensé quoi Loïc ? Très cringe un peu même Ouais ouais Il y a un côté de Bah en fait En tout cas si tu m'aimes bien Tu te dis Aïe aïe Et en même temps Tu vois qu'ils veulent pas Me mettre des bâtons dans les roues Et que Tu sens que T'as pas envie d'être à ma place quoi T'as envie de zapper Pour pas me voir souffrir Tu vois Et tu sens que Je risque de pas réussir Surtout quoi Tu vois Donc au moins Ce sera ma petite fierté Écoutez J'espère que cette analyse là Elle vous aura plu N'oubliez pas Du coup Vous l'avez compris Que la dernière du spectacle Je sais pas si c'est pas complet D'ailleurs au moment Où vous voyez cette vidéo C'est le 11 décembre Aux Unites de Paris Il reste aussi Deux dates en tournée Deux ou trois dates en tournée Je vous les mets juste là A l'écran Au moment où je vous parle Et puis on se retrouvera aussi Pour un show unique Qui s'appelle Matière grise C'est pas un hasard Le 31 décembre A 16h Au grand point virgule à Paris Attention C'est un show unique Que j'écris Pour une seule fois Donc il sera joué Qu'une seule fois Le 31 décembre A 16h à Paris Je vous mets un lien Dans la description Et moi je Je réécris un spectacle Donc Je pars en création De nouveaux spectacles De janvier à juin Dans toutes les petites villes En France Et les grosses villes Mais toujours dans des petits lieux Si vous voulez qu'on se retrouve Pour voir ce processus là C'est assez intéressant Et ce sera que de l'inédit Prenez soin de vous Je vous mets deux autres analyses ici Prochaine vidéo C'est lundi prochain A très bientôt Ciao